bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour la vidéo farming de l'event de l'étrange invitation donc le nouvel event d'halloween j'espère que vous n'avez pas hésité à je vais interagir sur la vidéo de la découverte faite par shiva bien très clairement parce que je ne pouvais malheureusement pas me permettre de faire la découverte on va dire une semaine après le début parce que sinon bon c'est ça serait passé à côté de beaucoup 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 de choses au niveau des récompenses donc on va ponctuer l'event ça pourra arriver de nouveau à ces petites choses là donc voilà n'hésitez pas à manifester si vous souhaitez manifester tout simplement et sinon du coup parlons bien parlons du coup du farming bien donc comme vous pouvez le voir donc sur la débutante nous sommes à 40 c'est quoi déjà les fioles rouges voilà nous sommes donc à 40 fioles rouges pour la débutante soit huit fioles par point d'endurance pour l'intermédiaire nous sommes donc à 100 fioles soit 10 fioles par endurance la pro nous sommes du coup sur du 180 soit 12 fioles par point d'endurance la sup du 280 fioles soit 14 par point d'endurance pour la ex donc du 420 fioles soit 16,8 fioles par point d'endurance et la légendaire 680 fioles soit 17 fioles par point d'endurance et donc du coup pour une fois comme vous pouvez le voir je suis en farming sur la légendaire puisque finalement en termes de bonus des persos donc vous pouvez le voir dans l'équipe on va dire de base je suis à trois unités qui en donne 50% ça fait pas énorme non plus mais bon malheureusement je suis pas mieux que ça pour l'instant je suis pas musée à faire des tirages outre mesure pour essayer d'un apport d'autres et donc vous pouvez le voir nous avons eu j'ai eu droit à un combat contre un actuel empire je sais du nom donc il contribue à donner 1000 fioles de plus et donc forcément avec les bonus des unités dans l'équipe et bien ce ce gain se démultiplie d'autant plus donc forcément si vous avez une full team à 200% bon il faut en vouloir quand même pour être à full 200% mais bon voilà dans l'idée voilà si ça fait full 200% ça fait du du coup 1200% de plus donc c'est à dire vous multipliez les gains par 1200% donc ça fait à multiplier les gains par 13 donc nos part 13 ne fait plus que ça non ça aurait été un facteur exactement 10 mais bon pas loin de ce que j'avais donc bah c'est presque x3 donc pas loin de par 30 donc ça fait vite beaucoup 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 de fioles obtenables et nous avons également les bombos qui sont présents avec uniquement 500 fioles sachant que vous pouvez avoir deux combats supplémentaires dans du moins de côté légendaire c'est ce que j'ai eu il pourrait y avoir jusqu'à deux combats supplémentaires avec des unités bonus bon après c'est pas... ça arrive rarement bien sûr mais ça peut arriver ça peut arriver j'ai été le premier surpris quand j'ai vu ça du coup que j'étais à 7 combats au lieu de 6 qui fait habituellement le nombre quoi donc c'était une belle surprise en soi que d'avoir ça donc c'était cool et euh... qu'est-ce que je voulais dire je crois je sais plus oui donc oui je parlais moi de mes unités donc euh... avant du coup le retour de... des bannières d'Halloween j'avais euh... un nombre d'unités d'Halloween absolument faramineuse d'une seule enfin la personne de euh... Châtenoirite euh... que vous... je ne vous présente pas plus que ça puisque euh... si vous suivez les... le... le découverte de... la découverte d'Histoire que euh... que je propose elle fait partie de mon... de ma Team Magic 5 et c'est tout donc du coup un event de farm avec euh... du coup les bonus pour les utilisés d'Halloween c'était compliqué et euh... du coup j'ai fait plusieurs tirages euh... donc uniques euh... euh... avec des tickets sur la bannière d'Halloween spécifique euh... bah le premier jour de dispo et donc du coup c'est sur euh... combien ? euh... 15 tickets je crois au total du coup j'aurais réussi à avoir 2 Jake et une Fina bon j'ai eu à côté euh... une Lido 2 aussi également bon voilà la... la folie des unités euh... pour... des unités limitées hein... pour moi toujours... de toute façon ça a toujours été comme ça hein... perso tout ce qui est objet euh... objet... euh... invocation à durée limitée euh... euh... j'ai toujours été dans le mal de toute façon donc euh... ça euh... je suis pas plus surpris que ça hein... bien sûr donc euh... ça va mais... c'est quand même assez inquinant hein... euh... de pas quoi... pleinement farm qu'il se doit euh... euh... bah du coup donc hormis ça donc euh... bah voilà donc c'est pour une fois grâce à euh... bah tout simplement en fait à la team que j'ai du coup en fait je peux me permettre du coup de la faire légendaire comme il se doit puisque finalement j'ai fait les petits calculs hein sans euh... euh... sans euh... sans euh... que j'allais dire... voilà sans bonus d'unité euh... particulière ah bah non... ah bah non... c'est en considérant juste par rapport aux équipes que j'ai donc du coup sur la... donc sur la... ça me fait du 180% de bonus du coup ce qui me ferait gagner 1176 de viol rouges mais alors et du côté euh... de euh... euh... de euh... 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 je vais essayer de lui faire Hard Dog quello il se trouve ah bah c'est là ilhuit black poi je lui è pas là Et du coup, euh, peut-être ça. Ah, ben, en fait, je dis ça, mais en fait, je m'aperçois que je suis en train de perdre, en fait, des fioles ! Eh oui ! Ah, et ça fait calme, là ! Bon, de toute façon, j'étais parti là-dessus, tant pis, hein, j'aurais dû regarder ça beaucoup plus tôt pour, euh, pour éviter de dire « Ouais, je vais confirmer la légendaire et tout ! J'ai une team qui permet de, et puis finalement, en fait, de m'apercevoir que je fais à perte, en fait ! » Ouais, parce que, en gros, je suis quand même sur une perte de 5 fioles par un point d'endurance, donc, cumuler, ça fait vite beaucoup ! Bon, bon, moi, je sais qu'à partir de maintenant, je sais qu'en fait, il faut que j'arrête sur la... sur, euh, sur la Aix, en fait ! C'est simplement ! C'est vrai qu'en même temps, j'aurais dû... j'aurais dû me faire tilt, plutôt ! Parce qu'en principe, la Aix et la légendaire, en termes de ratio, c'est pratiquement pareil, donc à partir de là, c'est presque équivalent le ratio, euh, même si elle est... même si par rapport au bonus unité, elle est très faible, quoi ! parce que là, il y a que 30%, pas d'écart, mais ça suffit pour... pour faire un écart d'arrivée ! ... Une noctule de citrouilles ! Oui, non, c'est une noctule de citrouilles ! ... Et du coup, dans les combats avec des... monstres bonus, euh, c'est... je crois que... j'avais eu un coup en combat avec 3... Ouais, c'est vrai que ça, c'était avec 3... avec 3 noctule pour le prix d'une... pour le prix d'une... mais bon, au prix d'une combat, 3, c'était sympathique ! Bon, peut-être que je... les choix, sur mon éveil, de mort vérité, c'était une erreur ! Donc, j'ai des tickets... des tickets de... de choix de 5 étoiles, mais bon... Il y en a tellement en... Il y en a tellement que je pourrais faire que du coup, euh... je sais pas quoi prendre, du coup, je croyais ! Fais, bref, tant pis, ça va prendre... on va finir sur du coup ce qui achète en échange simplement c'est quand même tout l'intérêt de ce farming de voir qu'est ce qui nous est proposé pour avec le coût associé bon du coup je suis déjà servi de ce que c'est clairement il faut prendre parce que c'est cool de toujours prendre ces choses là donc alors l'apocryphe d'un vieux roi donc d'accessoires qui booste attaque magie défense et psy de 20% mais qui en même temps vous réduit la résistance toutes les résistances élémentaires de 15% bon voilà c'est 150 milles fioles rouges donc clairement ça peut patienter pour le récupérer on va le prendre un tout dernier si vraiment tout ce qui est tout ce qui est basique qui peut vous servir vous avez déjà pris quoi sinon clairement voilà dépenser pas 150 milles là-dedans et de passer à côté de plein d'autres choses à peu une chose qui suit ensuite le sourire des moyens avec donc attaque plus 20 défense plus 12 voilà donc l'accessoire qui fait un boost attaque et un peu déf donc si vous avez peu d'accessoires dans cette optique là bon ça peut être sympathique à prendre bon après c'est surtout voilà surtout après pour l'usus et qui fait un boost donc l'attaque de l'usus qu'un équipé de certaines types d'armes bon c'est pas des gains exceptionnel non plus mais ça peut toujours être un petit plus donc le sac de succubes après un bouclier léger défense plus 1 de sec plus et plus 1 et qui permet à l'is d'esquiver les attaques physiques et magiques honnêtement bon ce bouclier là il n'est pas si vous n'avez pas mieux qu'un bouclier léger vous pouvez ici toujours apprendre mais sinon vous pouvez passer sans problème l'armure de séductrice donc défense plus 32 avec esquive dans l'armure légère il ya mieux le chapeau bm30 magie 10 et psy 10 en principe vous avez mieux à faire que de prendre ça après je vous avère si vraiment rien de base bon c'est toujours peut toujours être un petit truc à prendre mais du doigt privilégé aura maléfique augmente pv défense et psy de 6% ça ça ne va pas prendre du tout sauf nouveau joueur au histoire d'avoir des matérias qui coûte pas trop cher et qui font des petits boeufs mais franchement éviter pm-30% ça peut être intéressant si vous avez pas de matériel avec boeufs de pm au quelconque raison après est ce que c'est vraiment utile à l'epm plus 30% uniquement ça c'est à moudoir mais ça à limite comparé au reste où ça peut se peut passer outre clairement on a tous les mêmes 30% si ça peut vous servir bon prenez le bon c'est 12000 mais bon c'est toujours pas donc dans les trucs à prendre absolument le premier truc à prendre si c'est pas déjà fait c'est le ticket sélectionneur de 5 étoiles sur cette année là il coûte une éco tarif de 1000 fioles donc ça à prendre sans hésiter après l'éthique et bon c'est toujours sympathique à prendre que ce soit l'éthique et octobre ou les quatre étoiles garantie si vous avez la ressource bien sûr pour ensuite l'éthique et d'évanclation d'halloween ça aussi ça permet d'avoir des petites invocations supplémentaires et gratos donc toujours sympathique pour les moques de confiance donc ce à 80 000 on évite comme la peste ceux à 8000 c'est pas non plus c'est pas non plus exceptionnel donc voilà éviter ceux à 500 si ça peut permettre de juste finaliser parce qu'il manque que cinq ou dix pour cent dessus allez-y n'hésitez pas sinon on pensait pas non ça coûte pas cher après tout mais bon c'est pas forcément non plus un truc exceptionnel donc manque de confiance à plat jeudi pour cent que je n'ai pas encore plus je récupère il est moque confiance de confiance 1% bon ça vraiment à prendre que si on va vous avez pris tout ce que vous avez besoin et que vous avez encore des fonds mini pot de limite à éviter mais les pampinators même si c'est toujours cool les les trucs pour l'xp ça ça peut éviter quoique voilà il y a 50 mini pampinators et 100 autant prendre les 53 mini pampinators clairement et puis bon les 100 mini pampinators aussi où besoin les 3 mini pampinators donc niveau max donc ils sont à 20000 à 20000 sachant que pour avoir un roi mini pampinators maximiser il faut fusionner 45 mini pampinators donc au tarif que c'est donc 15000 moins 1500 donc ça fait du 13500 en gros pour 13500 pour 13500 fioles sur les rois mini pampinators vous êtes assuré d'avoir un roi mini pampinators au niveau max plus certainement du résiduel parce qu'il y aura eu de belles réussites dans les fusions mais par contre pareil c'est il y aura l'histoire du roi mini pampinators pour le mettre niveau max c'est ça fera l'objet aussi d'une petite vidéo un petit peu une vidéo pour tout voilà où je pense que je parlerai surtout d'autres petits trucs comme ça les petites astuces qui peuvent servir du coup ensuite donc ça les objets sauf qu'un particulier sinon bon on ne peut pas faire ça en trop besoin ouf ouais bon bon même si j'ai déjà du stock de ces choses là je les prends toujours ça sert pour les créations d'objets d'aptitudes tout ça donc à prendre les courtes étoilées c'est toujours bon à prendre également pour les échanges chez les chococos voilà ça je n'avais pas finalisé du coup les matériaux d'éveil donc comme toujours en fonction de vos besoins bon moi j'ai largement le stock pour tout ça donc donc voilà cristal sacré ça toujours à les prendre parce que il y en a besoin pour les éveils 4 vers les 4 étoiles et vers les 5 étoiles donc voilà sa vie dit toujours après les matériaux d'éveil vers les 6 étoiles à reprendre je n'ai pas de stock à reprendre sans problème sans hésitation je vois que j'ai encore masse de tout de toute façon je crois que c'est par stock de 200 donc ça dépasse pas 600 je peux y aller j'aime du chaos bon c'est pas grave ah non c'est bon ça sera pile poils 600 donc c'est bon voilà mais après sinon dans l'idée voilà de maximiser ces achats là et du coup de prendre après ces mêmes compos qui sont à donc à 540 l'unité que que pour prendre le ce qui vous manquerait pour les éveils de l'unité que vous voulez éveiller dans les médias clairement et après les petits cris c'était bien en fonction des aptitudes que vous devez éveiller et dont il vous manque de l'ultra ou du gigacrist tout simplement d'ailleurs je sais même pas si j'ai non pour l'écrire je crois que c'est pas c'est pas deux qui me manquent mais du coup pour redire ce que je vais faire certainement donc c'est du coup les donc reménie pas en pinator les trois accès à mon avis et si j'arrive à avoir le stock nécessaire de prendre aussi d'accessoires à 158 mais bon ça ça reste à prouver encore bref c'est donc là dessus que je vous laisse je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur bravidius d'ici là portez vous bien je vous dis à bientôt tout le monde à bientôt